Je fais partie de cette génération de chrétiens authentiques qui a placé sa confiance en Dieu. Je fais partie de cette génération qui croit que Dieu est tout-puissant et souverain. Je le crois non seulement ici et maintenant, mais je continuerai de le croire lorsque viendra la fin des temps. Et pour chacun d'entre nous viendra l'heure où nous n'aurons rien d'autre que Dieu. Vous savez que lorsque la mort approche, vous n'êtes plus rien et vous n'avez surtout plus rien. A la mort, vous êtes dépouillé de tout, vous laissez tout. Mais il y a une chose que la mort ne peut pas vous dépouiller, c'est celui qui a vaincu la mort, c'est Jésus-Christ, le Seigneur. C'est là votre richesse, c'est là votre vêtement de justice, c'est là votre espérance. Parce que vous pouvez avoir un merveilleux matelas en euros, en dollars. Vous pouvez avoir une merveilleuse maison. Vous pouvez avoir des choses merveilleuses sur cette terre. Mais à l'heure de la mort, tout cela passera, mais Jésus restera. Et ceux qui sont en Christ demeureront avec le Seigneur Jésus. Santé, jeunesse, travail, richesse, amis, loisirs, refuges, tout cela sera balayé sauf Dieu. La mort ne peut pas balayer le Dieu dans lequel je crois. Il a vaincu la mort, il est ressuscité, il est vivant. Avec Dieu, nous avons tout pleinement et pour l'éternité, c'est lui qui fait la différence et elle est fondamentale. Alors pour l'homme religieux, pour le superstitieux, le légaliste, pour l'homme traditionnaliste, le perfectionniste ou l'extrémiste, cette pensée est terrifiante. Mais pour celui qui croit, pour celui qui croit, cette pensée-là, cette pensée réelle, sa foi, quelle paix, quelle assurance, quelle grâce réconfortante, je sais qu'il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu nous appelle à vivre avec lui une relation personnelle et directe. Dieu nous appelle à être conscients, conscients de notre identité en tant que fils et filles de Dieu. Dieu nous inclut dans son service, il nous inclut dans l'adoration. Dieu veut que nous prenions notre part de responsabilité en tant que disciples de Christ et serviteurs et servantes de Dieu. Tout chrétien né de nouveau est appelé à vivre une relation avec Dieu. De toute façon, je tiens à vous le dire, la présence de Dieu est inévitable. Vous pouvez passer toute votre vie à fuir la présence de Dieu, mais vous ne pourrez jamais la fuir. Parce que, inévitablement, Dieu est là. Il est là. Matthieu 23, voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et c'est là l'un des noms les plus précieux, un des noms qui nous rend Dieu si proches. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu pas contre nous, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu a choisi cela. Ça, c'est au début de l'évangile de Matthieu. Et à la fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, verset 20, Jésus dit, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il est avec moi. J'ai pas besoin d'images. J'ai pas besoin de statues. J'ai pas besoin de sel, d'une patte de lapin, d'un fer à cheval, d'un trèfle à quatre feuilles. Je sais que mon Jésus est là. Et le Jésus dans lequel je crois, ce n'est pas un gris-gris. Jésus, c'est le Fils éternel de Dieu. Cette personne vivante et aimante. Et nous, enfants de Dieu, nous ne sommes jamais seuls. Non, jamais tout seuls. Notre Dieu est le Dieu omniprésent, mais surtout le Dieu qui est présent au milieu de nous. Il l'a dit dans Matthieu 18, 20, « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » L'apôtre Paul n'a pas pu dire ça. Moïse ne pouvait pas dire ça. Mouhamad ne pouvait pas dire ça. Confucius ne peut pas dire ça. Le Christ de Montfavé ne peut pas dire ça. Je ne peux pas vous dire ça. Mais Jésus l'a dit, « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Parce qu'il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il est vivant. C'est en son nom que nous sommes là. Non par nos mérites, mais par les siens. Il est présent en nous par le Saint-Esprit. Jean 14, 20. « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Il est en nous, il a fait de nous le Temple du Saint-Esprit, le Temple de Dieu vivant. Et même si ce Temple vieillit extérieurement, même si ce Temple est fatigué et en train de s'endormir en cet instant précis, je suis le Temple du Saint-Esprit et du Dieu vivant. Et Dieu qui est en moi ne dort pas, il est vivant. Jean 14, 17. « L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. » Mais vous, vous le connaissez. « Il reste avec vous et il sera en vous. » Si Dieu est présent, il est aussi présent pour communiquer. C'est toujours embarrassant d'être dans un lieu, dans un endroit, une cage d'ascenseur, à la boulangerie, quand des gens sont là et ne se parlent pas. C'est lourd. C'est lourd. J'ai apporté l'autre jour une voiture à laver et il y avait pas mal de voitures qui avaient eu la même idée que moi. En attendant, et là, on a pu parler de Pâques avec un homme qui était là. Pâques. C'est formidable. Parce que quand nous sommes ensemble, quand nous sommes plusieurs dans une pièce, on se parle, on est obligé de se communiquer. Je suis sûr qu'à midi, vous allez parler. Et à ceux et celles qui sont seuls, je suis sûr que vous allez quand même parler. Dieu nous parle individuellement. Dieu nous parle d'une façon adaptée. Dieu va parler à un Burkinabé d'une façon précise. Il va parler à un Manouche d'une façon précise. Il va parler à un Russe, à un Américain, à un Lapin d'une façon très précise. Dieu communique. Il parle, il agit. Il est vivant et il est véritable. Il n'a rien de commun avec cette religion dans laquelle j'étais. Où il n'y avait que des dieux de pierre, des dieux de bois, des dieux d'or et d'argent, de pierres précieuses, des dieux sculptés. Ils ont des yeux, mais ne voient point une bouche, ne parlent point des oreilles, n'entendent point. Ils ont des membres, mais ils n'agissent pas, ils sont immobiles. Esaïe l'a dit dans le chapitre 44, verset 9, « Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. » Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue ni l'intelligence afin qu'ils soient dans la confusion. On paye, on paye des milliers d'euros pour une statue qui ne sert à rien. On se déplace, on fait des milliers de kilomètres pour aller caresser les pieds d'une statue qui ne sert à rien. Quand encore, elle n'est pas en réparation. Et que là, le pèlerin est déçu parce que son idole est à l'atelier pour être réparé. « Mon Dieu n'a pas besoin d'être réparé, c'est lui qui me restaure, c'est lui qui agit pour nous. » Dieu parle, il parle pour nous conduire. Romains 8,14 « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Combien j'ai besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu ? J'ai besoin d'être inspiré par l'Esprit de Dieu. J'ai besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Et la conduite du Saint-Esprit ne relève pas d'une obéissance aveugle. Ça ne relève pas d'une obéissance mécanique ou d'une interprétation douteuse, de vagues impressions, de signes imprécis. Quand Dieu parle, les choses sont claires, elles sont précises. Et chaque fois que cela est nécessaire, Dieu va nous guider personnellement tout en respectant notre liberté, notre libre arbitre. Dieu nous guide. Il nous dit « Choisis la bénédiction, choisis la vie, choisis ! » Mais la direction que Dieu nous donne, elle se fait en étroite collaboration, dans une collaboration sincère entre celui qui est guidé et celui qui guide. Je ne l'ai pas noté, mais je le dis dans Jérémie 10-23, « Je sais, dit Jérémie, éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voie qu'il suit, ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas, mais c'est à notre Dieu de conduire nos pas. » Comme un petit enfant qui fait ses premiers pas, dont sa maman, son papa, le tient par la main, il conduit ses pas. Et il vaut mieux que ce soit Dieu qui conduise nos pas. Le caractère unique de chaque personne est important aux yeux de Dieu. Dieu nous connaît. Et c'est dans ce but que Dieu doit communiquer avec chacun d'entre nous pour être conduit à marcher dans ses voies et à pratiquer ses œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Dieu communique avec des mots. Avant la création de l'homme, Dieu a parlé. Dans Genèse 1-1, il nous a dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Hébreu 11-3, par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Il n'y avait rien. Le premier atome, la première molécule, c'est Dieu qui l'a créée par sa parole. Genèse 1-3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu est lumière. C'est la première caractéristique de Dieu. Il est lumière. Avant d'être amour, Dieu est lumière. Il est lumière. Ensuite, il est amour. Mais Dieu est lumière. Dieu parle un langage adapté, compréhensif. Il utilise des mots que nous, êtres humains, nous comprenons. Dieu parle javanais avec les javanais. Il parle hébreu avec les juifs. Syriac avec les syriens. Mais avec moi, il va parler français. Il parle même le sicilien. Dieu connaît toutes les langues. Genèse 2-16-17, l'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il donne un ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est clair, c'est net. Adam comprenait très bien les mots. Il comprenait très bien le langage. Dieu ne lui a pas tendu de piège. Les choses, elles sont claires. Dieu est un père. Dieu est Dieu. Il est le Dieu de la parole et surtout un Dieu de parole. Dans l'ombre 23-19, il est écrit Dieu n'est pas un homme pour mentir ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas ? La Bible et ce que Dieu a dit est préservé par l'Écriture. Dieu sait que les paroles s'envolent. Pourtant, sa parole est éternelle. Sa parole, à lui, ne s'envole pas. Nous, nos paroles s'envolent. Et pour éviter qu'il y ait un conflit entre Dieu et nous, Dieu a bien pris soin que sa parole soit écrite. Exode 34-27, l'Éternel dit à Moïse, écrit ces paroles. Car c'est sur cette base que je conclue une alliance avec toi et avec Israël. Dieu a parlé directement à Noé pour qu'il construise une arche afin d'échapper au déluge. Il a parlé à Abraham pour qu'il quitte son pays, sa nation, vers un pays inconnu. Il a parlé à Moïse afin de libérer son peuple sous le joug de 430 années d'esclavage en Égypte. Il a parlé à Job. Il a parlé à Esaïe. Il a parlé aux prophètes de la première alliance. Il parle aux hommes. Il parle aux femmes. Il a parlé à Déborah. Il a parlé à la prophétesse Hulda du temps du roi Josias. Il a parlé à de petits enfants comme Samuel. Oui, Dieu parle. Il parlera dans la nouvelle alliance. Il parlera à Siméon, à Anne, à Paul, à Pierre. Dieu a continué de parler à Israël. Et Dieu continue de parler à la France. Il parle à mon pays. Il parle à ma nation. Il parle à ma génération. Chaque église évangélique, fidèle, fondée sur la parole de Dieu, remplie du Saint-Esprit et le témoignage est la parole de Dieu pour ma génération. Peuple français, lève-toi et écoute la parole de Dieu. Dieu, tourne-toi vers la Bible. Tourne-toi vers la Bible. Tourne-toi vers ce peuple qui croit, qui prie, qui intercède. Il n'est pas là pour critiquer, pour juger, mais pour intercéder, pour prier, pour supplier. Seigneur, fais grâce pour mon pays. Au secours, mon Dieu ! Et dans ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils unique, Jésus-Christ, Hébreu, chapitre 1er, verset 1er, après avoir autrefois et de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres, par les prophètes. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a créé l'univers. Jean, chapitre 1er, verset 1er, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout est venu par la parole. Verset 14, Et la parole s'est faite homme, elle s'est faite chair, elle s'est incarnée. Alors que dans certaines religions, on cherche la parole, je ne sais trop où, la parole est venue sur cette terre, la parole de Dieu, le Verbe. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Jésus est le Fils unique de Dieu, qui est venu incarner la volonté de Dieu, qui est venu nous parler avec des mots intelligibles, compréhensibles. Il nous a parlé par la croix. 1 Corinthien 1,18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La croix me rappelle l'amour de Dieu. La croix me rappelle le sacrifice que Dieu a consenti. Dieu a payé pour que je sois sauvé. La croix me rappelle que Dieu condamne toujours le péché. Mais la croix me rappelle que c'est là, à la croix, que Dieu me fait grâce. À la croix, je l'ai haï, je l'ai méprisé, je l'ai insulté, injurié, maudit. Mais lui, depuis la croix, il m'a béni, il m'a sauvé, il m'a racheté. Je suis racheté, je suis sauvé. Et il nous a encore parlé par son sang. Nous l'avons entendu. Dans Hébreu 12, 24, à partir du verset 23, vous vous êtes approché. Et moi, je saute tout ce qui est dit. Et j'arrive au verset 24. Vous vous êtes approché de Jésus, qui est le médiateur de la Nouvelle Alliance, et du sang de l'aspergé. Nous avons été aspergés par le sang précieux de l'agneau, qui parle mieux que celui d'Abel. Abel était pourtant innocent, il n'avait rien à voir avec son frère. Il a fait ce qu'il fallait pour adorer Dieu. Il a été victime de la jalousie, victime de l'orgueil, victime de la violence. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons, de celui qui parle du haut des cieux, lui dans la voie. Alors, ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ce n'est pas un homme qui parle de Dieu, sinon, il ne pourrait parler que d'un Dieu à sa dimension. C'est pourquoi une parole vraie de Dieu ne pouvait venir que de Dieu lui-même. Il fallait que ce soit lui qui parle le premier. La révélation de Dieu, sa révélation est une nécessité pour nous. Nous ne pouvons pas inventer, imaginer Dieu, c'est impossible. Voilà pourquoi la Bible, c'est Dieu parlant dans l'homme, Dieu parlant par l'homme, Dieu parlant comme l'homme, Dieu parlant pour l'homme. Dieu a dit dans la Bible tout ce qui devait être dit et tout ce qui pouvait être dit à propos de ces principes divins. À nous de savoir, à nous de vouloir, avec l'aide de l'Esprit Saint, à appliquer et à mettre en pratique ces principes afin que nous puissions avoir cette collaboration, cette communication, cette intimité avec notre Dieu. Notre foi en la Bible, la parole de Dieu et le respect que nous lui portons ne doivent pas nous détourner du besoin d'être personnellement instruit et conduit par Dieu. C'est bien que quelqu'un me parle de Dieu, mais il faut que Dieu me parle. C'est bien que je puisse lire la parole de Dieu, mais au-delà des mots, au-delà de la lettre, il faut que l'Esprit de Dieu me parle. Car tenir la Bible en haute estime ne nous affranchit pas de la responsabilité d'apprendre à parler à Dieu. Mon ami, as-tu parlé à Dieu ce matin avant de venir au culte ? Parler à Dieu, comme on parle à un père, comme on parle à un frère, comme on parle à un conseiller, à un ami, parler à Dieu. Mais il faut aussi, non seulement que nous parlions à Dieu, mais il faut aussi que nous puissions entendre Dieu nous parler. Il y a tellement de bruit, tellement de bruit, tellement de bruit, tellement de bruit. Et vous savez, ce qui empêche souvent Dieu de nous parler, c'est qu'on est tellement rivés sur ces petits appareils. C'est incroyable. Ça, ça coupe les communications. On ne communique pas avec ceux qui sont autour, on communique à travers un appareil. et souvent avec des gens qui sont ailleurs. Dieu est là. Dans la Bible, Dieu nous parle, et la Bible nous parle de Dieu, cependant Dieu veut nous parler personnellement. Et cela, nous le voyons à travers différents exemples. Il y en a un qui m'a interpellé, c'est la conversion capitale d'un certain Saul de Tars, juif extrémiste qui deviendra l'apôtre Paul. Sa conversion est importante pour l'histoire de l'Assemblée de Dieu, du corps de Christ, de l'Église. Cette conversion est attestée et le Saint-Esprit a veillé à ce que cette conversion soit conservée dans le livre des actes des apôtres et cela à travers trois récits complets et complémentaires. De cet événement particulier, Jésus parle. Dans Acte 9, verset 3 à 6, comme Saul était en chemin et qu'il approchait de Damage, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Saul de Tars entendit une voix l'appeler par son nom. Et souvent, dans les évangiles, on voit Jésus qui appelle. Oui, mon Dieu est le Dieu qui nous appelle par notre nom. Il t'appelle par ton nom. Il nous appelle par notre nom. Zachée, hâte-toi de descendre. Saul, Saul. Une voix qui interpelle Saul de Tars sur sa conduite haineuse, sur sa conduite violente, sur son attitude violente à l'égard des chrétiens, des disciples de Jésus-Christ qu'il persécutait à mort. Et Saul ne sait pas qui c'est qui lui parle. Il demande à cette voix de s'identifier. Voyez-vous, parfois, Dieu parlait, on ne sait pas que c'est Dieu qui parle, que c'est Jésus qui parle. Et dans Acte 9, 5, le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus celui que tu persécutes. » Quelle surprise, quel étonnement, quelle surprise, quel étonnement pour Saul de Tars, cet extrémiste religieux ? Jésus qui lui parle, Jésus qui l'appelle par son nom. Et Jésus qui dit « En plus, tu me persécutes. » Et qu'il devait se demander « Mais où je l'ai persécuté ? » Je n'étais pas là quand on l'a crucifié. Surpris. Surpris que ce Jésus qu'il croyait mort et enterré est bien vivant. Surpris que ce Jésus lui parle et lui parle. Non pas avec colère, non pas avec vengeance, mais lui parle avec un amour sans limite et sans réserve. Saul de Tars comprend alors que Jésus n'aimait pas seulement ceux que lui persécutait, mais qu'il aimait lui le persécuteur. En une fraction de seconde, Saul de Tars comprend. Il comprend ce que Étienne a vu, Jésus debout à la droite de Dieu. Il comprend ce que ses disciples n'arrêtaient pas de lui dire alors qu'il les arrêtait, qu'il les mettait en prison. Oui, il est crucifié, oui, il a été enseveli, mais il est ressuscité, il est vivant. Nous l'avons vu. À cet instant précis, Saul de Tars sait qu'il est aimé de Dieu, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, du Dieu des prophètes. Il sait qu'il est aimé de Dieu et s'il est aimé de Dieu, alors il peut être pardonné de Dieu. Dans Actes 22, verset 6, comme j'étais en chemin, et là, c'est pas Luc qui raconte, mais c'est Paul qui raconte ici, dans Actes 22, verset 6. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi, je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Je répondis Qui es-tu, Seigneur ? Il me dit Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis Que ferais-je, Seigneur ? Et le Seigneur me dit Lève-toi, va à Damas et l'on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivais à Damas. Je vous l'ai dit Dieu est lumière et l'apparition de Jésus ne peut être que lumière. Il est lumière. Dieu est lumière. C'est une apparition lumineuse, lumineuse parce que le Seigneur a besoin de mettre en lumière l'état de ton cœur, l'état de mon cœur, l'état du cœur de Saul de Tarse. Il a besoin de débusquer l'inquisiteur qui est là caché dans ce cœur. Il a besoin de lui montrer ses actions passées. Il a besoin de lui révéler ses intentions présentes et ses funestes projets. L'apparition de Jésus, la venue de Jésus est une venue lumineuse. Tout s'éclaire avec Jésus. Nous comprenons le sens de la vie avec Jésus. Nous comprenons que la religion n'est rien par rapport à une relation vivante avec Jésus. Oui, c'est une révélation lumineuse, lumineuse pour éclairer nos ténèbres, lumineuse pour chasser les ombres religieuses, les ombres de la superstition, lumineuse. Une apparition lumineuse pour éclairer notre avenir, notre nouvelle destinée. Et pour dire à Saul de Tarse que l'inquisiteur deviendra le prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Oui, c'est une chose incroyable que Dieu ait pu faire sortir du tombeau ce corps déchiré par les épines, labouré par le fouet, percé par les clous. Dieu a eu cette puissance extraordinaire par l'Esprit-Saint de faire sortir son fils du tombeau. Jésus est revenu à la vie et il est revenu à la vie pour te rencontrer, me rencontrer, nous rencontrer comme il a rencontré Saul de Tarse. Je peux vous dire que si je suis là et si je continue à prêcher l'évangile de Jésus-Christ, c'est parce qu'un jour Jésus est venu dans ma vie et croyez-moi ce n'est pas une statue que j'ai rencontrée. Jésus n'est pas venu pour nous écraser, pour nous détruire, il n'est pas venu pour venger le sang des martyrs mais il est venu pour nous sauver, nous les persécuteurs et nous inonder de son amour et de son pardon. Maintenant, Saul de Tarse sait que Jésus est le Messie, le Christ, le sauveur d'Israël, le sauveur du monde, le fils éternel de Dieu, celui qui a été annoncé par les prophètes. La prophétie est accomplie, il est bienvenu. Et cette apparition lumineuse de Jésus n'a pas été muette. À la force de l'image, il y a eu le poids des mots. Et Saul de Tarse entendit cette voix qui accompagnait la lumière alors que ceux qui l'accompagnaient n'entendaient pas la voix. Ils ont bien vu la lumière mais ils ne l'entendaient pas la voix. Jésus peut s'adresser personnellement à toi alors qu'autour de toi personne n'entendra ce que Jésus te dit. Et tu as remarqué qu'à travers toute la Bible et je relève encore cela que Jésus s'est adressé souvent personnellement. Dans la foule, dans l'auditoire, Jésus s'est adressé souvent personnellement. Je pense à cette femme à la perte de sang qui a eu la foi, la confiance, l'audace, le courage, l'audace de la foi de toucher le bord de vêtements de Jésus et là Jésus s'est retourné. Qui m'a touché ? Le Seigneur, pour la foule. Non, quelqu'un m'a touché. Et la femme s'est révélée personnellement. Jésus lui a dit ma fille, ta foi t'a guéri. Dieu nous parle. Il a parlé à Philippe pour quitter Jérusalem et aller en Samarie à Sol de Tars pour se rendre à Damas et aller vers un certain Ananias à qui là aussi le Seigneur va devoir parler. Il a parlé à Pierre alors qu'il était en train de jeûner sur le toit d'une maison et qu'il avait envie de déjeuner et là Dieu va lui parler à travers une vision. Dieu va parler à Paul par une autre vision, un macédonien. Au lieu que l'évangile parte vers l'Asie, l'évangile va partir vers l'Europe. C'était important que le Saint-Esprit conduise, aiguille l'évangélisation du monde. Pourquoi vers l'Europe ? Parce que Dieu sait qu'un certain Gutenberg allait inventer l'imprimerie et que la Bible serait imprimée, qu'elle serait multipliée et qu'elle serait lue ainsi le plus rapidement dans le monde entier. Il sait que c'est là qu'un certain Edison et bien d'autres allait découvrir l'électricité, la radio. Et là, l'évangile allait parcourir le monde par les ondes. Quel mystère ! Les ondes qui transportent l'image et le son. Vous avez beau regarder derrière votre téléviseur, il n'y a pas la spécrine, allez dans l'écran. Et ça, ce n'est pas du diable. Parce que Satan fera la même chose avec l'antichrist lorsqu'il rétablira l'image de la bête. Jésus s'adresse personnellement à chacun d'entre nous. Lui, le Seigneur de l'univers. Et quand il parle à quelqu'un, c'est parce qu'il a une raison particulière. Dieu, en tout cas, nous parle personnellement pour notre salut. À un moment donné, il a fallu que Dieu nous parle personnellement. Anthony, il a fallu que Dieu te parle personnellement. Il a fallu que Jésus te parle. Il a fallu que Jésus te prenne, Anthony. C'était un face-à-face entre Jésus et toi. Et Jésus a triomphé. Et ça fait plaisir à voir. Gloire à Dieu. Pour chacune et pour chacun d'entre nous dans ce lieu, Jésus vous a parlé personnellement. À un moment donné, vous ne seriez pas là ce matin si le Seigneur ne nous avait pas parlé, s'il ne s'était pas révélé à vous personnellement. Quand on lit ces chants, on se rend compte que ceux qui ont écrit ces paroles ont été eux aussi visités par Dieu. Comment voulez-vous chanter un Dieu infiniment grand si vous ne le réalisez pas, si vous n'avez pas compris, s'il n'y a pas eu cette révélation de l'infinitude de Dieu ? J'entends et je comprends. Et puis dans Acte 26, verset 12, Paul encore redit ce récit, c'est ainsi que je me suis rendu à Damas avec les pleins pouvoirs et un mandat des chefs des prêtres. Dans le milieu du jour, au roi, il est devant le roi Agrippa, alors que j'étais en chemin, j'ai vu resplendir autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel plus éblouissante que le soleil. Et oui, Dieu est lumière. Nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, voyez-vous, là, on a encore plus de précision. Jésus a bien parlé en langue hébraïque. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur a dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et les témoins de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple pour t'envoyer vers les païens. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et ne part d'héritage avec les saints. Par sa parole, Jésus se révèle. Par sa parole, il sauve, il guérit, il délivre, il transforme. La parole de Jésus, c'est plus que la parole d'un papa, d'une maman, c'est plus que la parole d'un homme politique, la parole d'un instituteur, d'une institutrice, c'est plus que la parole d'un médecin, d'un économiste, c'est plus que la parole d'un pasteur, d'un docteur, d'un imam, d'un mollah, d'un rabbin, c'est plus que ça, c'est la parole éternelle de Dieu, c'est Jésus. Acte 9, 15, et le Seigneur dit à Ananias, parce qu'il fallait aussi lui parler à lui, à ce disciple de Christ, va, car cet homme, ce Saul de Tarse, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui est apparu par le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que ce matin, l'aveugle voit, que ce matin, le sourd, la sourde entendre, que le muet puisse enfin louer le Seigneur, ouvrir son cœur et sa bouche pour louer Dieu. La rédition de Saul de Tarse face à la Seigneurie de Jésus a été immédiate et absolue. Nous luttons, nous combattons face à la révélation de Jésus. Mais à un moment donné, c'est trop fort. Il est trop fort. Son amour est trop fort. Tous nos arguments, nos armes, toutes nos souffrances, tout ça, tout ça, c'est enlevé, englouti par son amour. et Saul de Tarse démontre que la véritable conversion traîne toujours la soumission à la volonté de Dieu car toute foi qui sauve implique l'obéissance à Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur. Il a suffi que Jésus parle pour que la vie et la destinée de Saul de Tarse changent du tout au tout. c'est une stratégie toujours victorieuse que le Seigneur emploie. Et le pire ennemi est devenu le plus grand ami de Dieu. Le blasphémateur devient le prédicateur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La main qui portait les actes d'accusation contre les disciples de Christ devant les tribunaux et les prisons rédige à présent les lettres de l'amour rédempteur de Dieu. Le cœur qui, jadis se réjouissait des pierres qui étaient en train de lapider, de tuer Étienne, se réjouit à présent d'être battu et lapidé pour le nom de Jésus. Cet ancien ennemi, persécuteur, blasphémateur est à l'origine des treize lettres que nous trouvons dans le Nouveau Testament et par lesquelles nous découvrons les plus éminentes révélations mystérieuses du plan du salut de Dieu qui a fait que juifs et non-juifs se retrouvent réunis en un seul corps, le corps de Christ, Éphésiens chapitre 3, verset 3. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère tel que je l'ai déjà écrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées comme il a été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les non-juifs, les païens, sont co-héritiers des juifs. Vous vous rendez compte ? Co-héritiers des juifs. Qu'ils forment un corps avec eux. Qu'ils participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile dont je suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Moi, qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière, toujours la lumière, pour tous les hommes, comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ, ainsi les dominations, les autorités dans les lieux célestes, connaissent maintenant par le moyen de l'assemblée, l'assemblée de Dieu, le corps de Christ, l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. La médiation de Jésus. C'est ainsi que dès les premiers jours de sa vie en Christ, soldatars savaient non seulement qu'il était un instrument choisi par Dieu pour transmettre sa révélation, mais il avait aussi une idée de ce que serait sa vie en Christ. Son ministère l'enverrait loin de chez lui, loin de la ville de Tarse, loin de la Galatie, sa province. Il aurait un ministère particulier auprès des païens et se l'entraînerait dans de grandes souffrances. Mais Dieu reste Dieu. Et Paul va remporter le bon combat, il va persévérer jusqu'au bout. Il va remporter le grand combat. Je dis dans Galates chapitre 1er, verset 1er, Paul, apôtre, non de la part des hommes ni de la part d'un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qu'il a ressuscité des morts. Paul, apôtre, non de la part des hommes ni par un homme, mais par la volonté de Dieu, par Jésus-Christ, par Jésus-Christ. 1 Corinthiens 9, 1, ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre, n'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur, n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ? Voilà ce que Paul a pu dire, il a vu Jésus. C'est la chose la plus importante, il a vu Jésus. Je prie et je crois que Dieu ce matin veut parler personnellement à chacune et chacun d'entre nous. Il nous a parlé par la croix. Là où Dieu a envoyé son Fils Jésus prendre notre propre malédiction, notre propre condamnation, notre propre péché. À la croix, Christ est mort. La croix me parle de l'amour de Dieu. La croix me parle de l'horreur du péché et la croix me parle de l'honneur de Dieu. La croix me parle de l'ardeur de la souffrance mais la croix me parle de la bonté, de la bienveillance de mon Dieu. Le sang, le sang de Jésus parle. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et le sang de Jésus a coulé, précieux sang de Jésus, afin de laver et de purifier mon âme. Le salut ne se trouve pas dans une eau bénite mais le salut se trouve dans le sang précieux de Jésus. Le salut ne se trouve pas dans un lieu plus béni qu'un autre. Le ciel est aussi prêt à Jérusalem, à Rome, à Aix-en-Provence ou à Ouagadougou ou peu importe. le ciel est aussi prêt. À Douala, le ciel est aussi prêt. Jésus est là. Esaïe 55, 11, il en vint de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es vivant et tu es présent. Tu parles à nos cœurs, tu parles à nos vies, tu parles à cette vie intérieure. Seigneur, nous avons soif de t'entendre, soif de ta parole. Nous avons soif d'être conduits personnellement, dirigés par toi. Il y a des choix à faire, des directions à prendre. Il y a un temps marqué par toi. Nous ne voulons pas être en retard ni en avance, mais nous voulons être conduits par toi. Rien, rien n'appartient au hasard depuis que nous avons donné notre vie au Seigneur de l'univers. Il fait concourir toute chose à notre bien parce que ce bien-là contribue à sa gloire. Je te prie ce matin pour celle, pour celui qui a besoin d'une parole, de ta parole. Je te prie pour qu'il puisse t'entendre dans le secret de son cœur, mais aussi, et je sais, par une voix audible extérieure à sa propre personne. Je te prie pour que celle, pour celui qui doute, celui ou celle qui ne s'attend pas, pas plus que solde stars ne s'attendait à ce que tu lui apparaisses, à ce que tu lui parles, à ce qu'il t'entende. Ce matin, je te prie pour mon frère, pour ma soeur, pour un homme, une femme, un enfant, un adolescent, un jeune dans ce lieu. Je te prie pour une personne âgée ici présente. Je te prie pour que tu parles et que durant cette semaine, il y ait une expérience particulière et précise. Tu ne fais pas pour faire. Tu ne fais pas pour faire. Tu n'es pas là pour démontrer ta puissance, mais il y a toujours un but. Il y a toujours un but. Le but d'enlever le doute, le but de déchirer le voile du doute. Mon frère, ma soeur, je crois que Dieu veut te parler. Je crois que Dieu t'a parlé et qu'il te parlera encore. Seigneur, merci pour ta parole et je veux que de ce lieu retentisse non simplement ta parole écrite, la Bible, la parole de Dieu, ta parole, mais retentisse par le Saint-Esprit aussi ta parole dans nos cœurs et dans nos vies. Nous avons besoin d'une direction de toi, besoin d'une onction de toi. Merci de parler encore à nos cœurs, à nos vies. Je te prie pour que les jeunes compositeurs, auteurs, interprètes soient inspirés. Je te prie pour que les musiciens aient une parole de toi pour nous conduire à travers la musique, à te louer, à t'adorer. Tu parles, Seigneur, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu n'es pas coincé par les moyens. Ô Seigneur Tout-Puissant, merci de parler. Alors que nous allons nous séparer dans quelques instants, Seigneur, tu continueras de parler à nos cœurs. Ta parole résonnera lors que nous serons autour de cette table, que nous rendrons grâce pour ce pain, que nous rendrons grâce et bénirons ces aliments. Seigneur, tu parleras encore. Parle par la bouche des enfants, parle par la bouche des tout-petits. Ô, se fait sortir la louange des nourrissons. Seigneur, merci, merci d'être le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu qui parle. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Sous-titrage Sous-titrage